Dans cette première question, on nous fournit une forme pour le champ électrique. On suppose que ce champ électrique représente une onde qui peut se propager dans le vide. Et on nous demande de vérifier quelles sont les contraintes qui pèsent sur α bar et sur K0. Donc, dit autrement, déterminer α bar et K0 qui feront que cette onde peut effectivement se propager dans le vide. Puis c'est une solution des équations de Maxwell et de l'équation d'onde. Alors, d'autant déjà que ce champ peut paraître un petit peu particulier. Car nous constatons qu'il y a un terme de polarisation sur UZ. Alors que l'onde se propage sur Z, d'après le terme ωt-K0Z. Il ne faut pas forcément en être surprise. Certes, nous sommes dans le vide. Mais le caractère transverse de l'onde électrique ne s'applique pas a priori. Car l'onde n'est pas plane. Vous voyez que le facteur d'amplitude, que ce soit sur la composante sur Y ou sur Z, n'est pas uniforme. Mais dépend de Y. Donc, par exemple, si on prend cette partie-là, d'accord ? On aurait un champ qui serait, par exemple, polarisé sur Y. Pour cette partie-là, une direction de propagation qui est sur Z. Et on voit bien que dans une direction perpendiculaire à Z, donc dans le plan XY, la composante du champ électrique dépend de Y. Donc, le champ électrique ne représente pas une onde plane. Tous les résultats des ondes planes, on ne pourra pas les utiliser. Bien. Alors maintenant, comment essayer de faire pour trouver alpha bar et K0 ? Là, il faut tout de suite penser. Équation de Maxwell. Vous voulez déterminer des caractéristiques d'un champ électrique. Le champ électrique doit être solution des équations de Maxwell. On peut commencer par écrire les quatre équations de Maxwell. Simplement, on va les simplifier un petit peu. Donc, les équations de Maxwell sont écrites ici. Vous reconnaissez les quatre équations de Maxwell. Et vu qu'on est dans le vide, eh bien, il n'y a pas de densité volumique de charge dans le vide. Et il n'y a pas de courant de particules dans le vide. Donc, les équations de Maxwell se simplifient classiquement dans leur forme dans le vide. Maintenant, nous avons... Et en plus de ces équations de Maxwell, nous savons qu'en les combinant, nous pouvons aussi obtenir l'équation d'Alembert pour le champ électrique dans le vide. Et nous devons, grâce à ce jeu d'équations, équations scalaires et équations vectorielles, essayer de déterminer alpha bar et K0. La première question porte sur le champ électrique. Nous n'avons pas d'informations sur le champ magnétique. Donc, les équations qui font apparaître le champ magnétique sont, à ce stade, inexploitables. Donc, j'oublie cette relation-là, j'oublie cette relation-là, et j'oublie cette relation-là. Et il me reste, à priori, deux relations que je peux utiliser. La divergence du champ électrique qui est nulle dans le vide et l'équation de d'Alembert qui caractérise la propagation du nombre. Dans un premier temps, pour déterminer le alpha bar, on peut penser à la divergence, qui paraît le terme le plus simple, et se dire que la divergence va porter sur les composantes du champ électrique spatial, et donc que certainement, il faut bien que alpha bar ait une valeur particulière pour que la divergence du champ électrique puisse être égale à zéro. Donc, pour calculer le alpha bar, je pars sur la divergence du champ électrique. J'exprime simplement la définition de la divergence en cartésienne. Donc, vous, composante sur x dérivée par rapport à x, composante sur y dérivée par rapport à y, composante sur z dérivée par rapport à z, et j'impose la nullité de la divergence. Il suffit simplement... Alors, ce terme-là sera directement nul, parce qu'il n'y a pas de composante sur le x. Le terme selon y fera apparaître... Vous dérivez ce terme-là, donc vous allez avoir du moins pi sur a qui va sortir, et quand vous dérivez le second terme, c'est-à-dire ce terme-là qui est à composante sur z, vous la dérivez par rapport à z, vous allez dériver ici, et donc, bien sûr, vous allez faire sortir le moins ik0, d'accord ? Et donc, on reconnaît bien ici le pi a et le ik0, qui, finalement, lorsqu'on égalise à zéro, nous donne la valeur de α bar. Bien sûr, ce qu'il n'aurait surtout pas fallu faire, il ne fallait bien sûr en aucun cas essayer de tenter, divergence e bar égale moins ik scalaire e bar, k, nous n'avons pas, une OVPH. Ensuite, maintenant que nous avons α bar grâce à la première équation, il semble assez naturel de prendre la deuxième proposition d'équation pour trouver le k0. À nouveau, nous avons beau être dans le vide, nous n'avons pas une OVPH, donc, nous n'utilisons pas k0, ça, c'est, bien sûr, un GERDI, il n'en a pas une OVPH. Alors, cette équation est une équation vectorielle, mais je ne vais pas faire entièrement les calculs, mais vous pouvez prendre, on rappelle que cette expression, c'est le résultat, soit cette expression pour la composante y, soit cette expression pour la composante sur z. On verrait qu'en fait, on obtient le même résultat. Il est un peu plus simple de travailler avec le premier facteur, donc, je vais simplement utiliser la composante sur y de cette équation. Donc, j'ai pris l'aplacien de EY bar, moins 1 sur c², des ronds carrés, EY bar sur des ronds t², égale 0. Comment faire le calcul ? Je prends, donc, l'expression sur y, donc, la composante sur y, elle est ici. Comment les termes vont-ils apparaître ? Quand je dérive deux fois, par rapport à x qui fait 0, il n'y a pas de dépendance en x, ensuite, j'aurai la somme d'une dérivée seconde sur y, et j'ai ce terme-là en cosinus, donc, je sais que quand je dérive deux fois par rapport au cosinus, je vais faire réapparaître le cosinus, mais avec un moins le facteur au carré, d'où le moins pi carré sur a carré. Ce terme-là, bien sûr, est absent dans le cas d'une BPH. Ensuite, il me reste à faire la dérivée sur z, donc, le déron EY bar sur déron z². Je fais sortir un moins IK0 carré, donc, le I carré fait moins 1, le moins 1 au carré fait 1, donc, moins K0 carré, et je factorise par y bar, d'accord ? Parce qu'en fait, la dérivée seconde du cosinus redonne au signe près le cosinus, et la dérivée de l'exponentielle redonne au facteur multiplicatif l'exponentiel. Et ensuite, le dernier terme, le terme temporel, donc, je dois dériver deux fois temporellement la composante sur y, eh bien, ça, c'est classique, l'exponentiel Iω, Iω fois ω, moins ω carré, et donc, le terme, moins 1 sur c carré, moins ω carré, EY bar. Et finalement, si on regroupe les termes, on retrouve K0 carré, égal ω carré sur c carré, moins pi carré sur a carré, voilà, pour le résultat. Bien sûr, si ce terme-là est absent, si c'est 1, ce terme-là, dans ce cas-là, le Laplacien se dérive comme une VPH en moins K0 carré, et on retrouverait la formule habituelle pour une onde dans le vide au VPH. Merci.